Les gosses hip-hop de Mouv'13 Actu, les infos hip-hop du jour servies avec un gros gâteau au chocolat pour l'anniversaire de Manon, bien sûr ! Guéran, t'as découvert un classement chelou ! Pour la 11e année consécutive, il est publié le classement des gens les plus dangereux d'Internet. Je précise qu'on parle des personnalités qui, quand on tape leur nom, nous conduisent sur des sites malveillants pleins de virus, parce que sinon, la personne la plus dangereuse d'Internet, c'est Kanye West ! Bah oui, tout le monde le sait ! Mais qui fait ce genre de top danger d'Internet ? C'est le logiciel de cybersécurité McAfee, c'est le truc qui se met à jour 18 fois par semaine quand t'as un PC, et à un moment t'es obligé d'acheter une nouvelle version à 300€, parce que ton ordi se bloque, tu reçois des mails du FBI, et tu revends ta bécane à un vieux sur le bon point, t'en rachètes une autre, enfin bon c'est des astuces de truyant de la galère ! On connaît ! Alors plutôt que de partager tes arnaques, tu veux pas nous dire qui est dans le classement ? Alors si j'en passe parce qu'on a de la personnalité du rap game, autrement dit urbaine, exemple l'an dernier le number one en France était Maître Gims, qui était vraiment numéro 1 partout, à part au tennis je crois. Et encore, on l'a jamais vu sans serrer ban, ça se trouve, sans lunettes c'est Roger Federer, on ne sait pas ! Mais là il dégringole en bas du top 10, faut dire que franchement Maître Gims fait peur depuis qu'il a dit ça. Il y a 3 jours j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonne de prier, ma femme aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. J'aime bien l'explosion, c'est moi qui l'ai rajouté, je répète. 10 jours après la publication de cet enregistrement, Booba était en prison, donc même les hackers russes flip. Donc si c'est plus Gims le number one des personnalités les plus dangereuses d'internet, c'est qui ? Alors en numéro 1 c'est la chanteuse Shyme. Ah ouais ? Mais si McAfee ils étaient honnêtes, ils diraient que c'est pas juste taper Shyme, c'est quand tu tapes Shyme nu. C'est là que tu tombes sur des liens bresson, sinon je vois pas qui cherche Shyme sur internet. D'ailleurs les autres personnalités du classement c'est clairement des recherches liées à d'éventuelles vidéos érotiques à usage personnel. Vanessa Paradis, Laetitia Milo qui est d'une actrice de plus belle la vie et Pamela Anderson, histoire de savoir s'il n'y a pas une petite vidéo avec elle qui touche autre chose que la moustache d'Adil Rami. Bref, on remarquera que Nadine Morano et Eric Ciotti c'est safe. Dans le lot, en revanche, il y a une surprise, c'est Joule ! Donc c'est dangereux de taper Joule sur internet ? Oui, enfin quand on y réfléchit c'est pas surprenant vu que le mec a un public jeune qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas forcément attention sur quoi elle clique, qu'il y ait des liens malveillants qui annoncent un album gratos de Joule, machin. Et puis franchement, si tu fais partie des gens qui tapent Joule sex tape, tu mérites ! Franchement tu mérites un virus ! Il y a un moment donné, il faut prendre sa responsabilité ! Merci beaucoup Guéran pour ce point complet sur le classement des personnalités les plus dangereuses d'internet ! MOVE ! MOVE ! MOVE ! MOVE ! MOVE !